Développé par DICE, voici Battlefield 1. Jeux de tir à la première personne, nous plongeant en pleine guerre. Pas deuxième guerre mondiale, pas le futur, loin loin loin. Non, non, la première guerre mondiale, donc entre 1914 et 1918. Ce jeu de tir-là nous plonge donc dans une belle campagne solo, fort complète, divisée en cinq chapitres ou cinq scénarios, qui vont nous faire suivre donc cinq histoires différentes, entre autres en char d'assaut, dans une ambiance très, très émouvante, très émotive. Une portion en avion, un autre dans le désert, en Italie, des trucs comme ça, avec un soldat super blindé sur Apple. En fait, cinq histoires vraiment passionnantes, bourrées d'émotions, avec une touche aussi historique quand même à inspirer de faits un peu réels, mais évidemment un peu romancés pour rendre ça quand même, ça reste un jeu vidéo quand même. On ne veut pas non plus simplement se faire raconter des faits précis, précis non plus. On veut s'amuser, on veut se divertir. Puis ça marche numéro un avec la campagne solo de Battlefield 1, qui se complète quand même assez rapidement. Je vous dirais un cinq heures de jeu à peu près. Fait qu'on peut prévoir un 45 minutes, une heure par scénario, dépendamment évidemment de votre talent pour survivre. Donc, c'est sûr que la première chose qu'on constate avec ça, c'est qu'on veut vraiment nous plonger dans une ambiance émouvante, immersive à souhait. Autant le jeu quand il va débuter, qu'on va se ramasser sur le champ de guerre, entouré d'ennemis partout, puis les explosions, puis tout ça. On va avancer un peu, on va mourir. Puis là, tout de suite, on va voir l'hépitaphre qui va nous montrer, bon, le tel soldat est mort, né telle date, décédé telle date. Puis là, on continue, on apparaît dans les souliers d'un autre personnage, on continue à avancer, pof, on meurt tout de suite. L'intro est vraiment poignante à souhait. Ça m'a rappelé un peu le premier Call of Duty que j'avais joué dans le temps, le premier, le 1, avec une ambiance vraiment touchante, très immersive, qui faisait sentir le danger, ou un débarquement de Normandie comme d'un vieux Medal of Honor. Ce Battlefield-là, le Battlefield 1, vient vraiment nous toucher à fond. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti un feeling comme ça avec un jeu de tir à première personne, d'ambiance de guerre. Je vous dirais que c'est probablement le jeu de guerre le plus réussi que j'ai joué depuis très, très, très longtemps. Vraiment, vraiment impressionnant. Puis il n'y a pas que le jeu comme tel qui est impressionnant, puis ses histoires, puis tout ça. Mais il y a le visuel aussi. Battlefield 1, c'est vraiment un très, très, très beau jeu, qui est encore une fois le plus beau jeu de guerre que j'ai joué dans ma vie aussi. Le moteur graphique de Frostbite, donc de DICE, qui est super beau, avec beaucoup d'éléments destructibles. Donc, on veut passer par là, ça ne passe pas, on fait exploser le mur avec de la dynamite, une grenade, n'importe quoi, avec ton char d'assaut, name it. Tu peux tout péter partout. Ça, c'est vraiment trippant, vraiment jouissif. Puis le moteur graphique, il ne fait pas juste du bon non plus. Il y a l'eau un peu qui a des petits défauts là-dedans. Quand on va rouler dans une flaque d'eau, dans la première mission avec le char d'assaut, on dirait qu'il y a comme une peau sur l'eau qui se détache quand on roule dedans. C'est super moche. Puis il y a peut-être un peu aussi des petits bugs un peu. Tu sais, le moteur de DICE nous habitue un peu avec des bugs graphiques. Je me rappelle, entre autres, avoir vu un tronc d'arbre piqué dans le sol qui venait d'exploser, mais qui était piqué dans le sol, puis qui flippait dans le chers camp. Ça ne va pas trop comment tomber, puis tout ça. Tu sais, il y a des petits coussins comme ça, un bonhomme coincé dans un mur, une des affaires de la même. Mais bon, ça ne gêne jamais à l'ambiance du jeu. C'est sûr que ça te sort un peu de l'immersion. Tu es caché dans une tranchée, puis les balles qui passent au-dessus de ta tête, un peu à l'ambiance de furie, le film de la guerre avec Brad Pitt. Tu sais, le feu, puis toutes les explosions, puis tu es tout stressé, puis à côté de toi, il y a une brouette qui fait des 360 sur elle-même. C'est super drôle. Mais bon, rien pour scraper l'ambiance, comme je disais tantôt. L'ambiance sonore, bien, est tout aussi efficace. C'est vraiment sensationnel. La musique aussi, là-dedans, elle vient de chercher au bout. Elle vient de chercher dans les tripes. Le jeu est tout en français. C'est trippant aussi. Le doublage est vraiment de bonne qualité. Puis c'est vrai, tant qu'à parler du visuel, les cinématiques sont super belles aussi. Vraiment bien réussies aussi. Il y a belles animations. Ça a l'air réel, on s'y prend, on se sent touché. En ayant, en fait, cinq scénarios comme ça, c'est comme ça qu'on écouterait une série télé. Tu sais, ah, cette semaine, OK, c'est l'épisode du char d'assaut. Ah, cette semaine, c'est l'épisode du gars dans le désert en cheval. OK, on vient qu'on suit ça, puis on trippe au bout. Puis c'est un jeu que tu pourrais jouer un peu, tu sais, vu que la campagne solo se boucle vite. Tu pourrais dire, OK, aujourd'hui, je fais un chapitre. Demain, je vais faire la suite pour voir ce qui va arriver après ça. Le prochain personnage, ça va être quoi. C'est super trippant. Sérieux, la campagne solo, vraiment trippale. Mais comme je vous dis, hein, t'achètes pas ça juste pour le solo parce que t'as young cinq heures de jeu. Puis dans cette cinq heures-là, bien, ça va t'apprendre aussi quand même les bases du multijoueur, ce qui est quand même le cœur d'un Battlefield. Puis ce Battlefield-là, le Battlefield 1, bien, il t'en met vraiment plein la vue, les oreilles puis les mains, prise en main, OK, les contrôles, autant... Je l'ai joué la version PlayStation 4. Les contrôles sont super précis, autant dans le mode campagne, évidemment, qu'en multijoueur. Ça répond super bien, vraiment clutch. Pas de problème à viser rien. Ça, c'est vraiment trippant pour ça. Rien à dire au point de vue contrôle. Puis le multijoueur, bien, on croit à peu près neuf maps pour s'éclater. Des grandes, grandes cartes. D'autres, des un peu plus petites. Un paquet de modes de jeu, les classiques, c'est sûr, conquêtes, ruées, puis tout ça. Il y en a un, entre autres, avec la guerre des pigeons qui est correct, qui est original, qui, en fait, tu vas capturer un pigeon, puis un coup, tu vas le lancer, tu vas caler des renforts, genre un bombardement, mettons, sur une zone. Puis le premier qui a fait trois fois lancer un pigeon qui a reçu des bombardements pour tuer toute l'autre gang, bien, il va gagner la partie. C'est le fun, ça m'a pas fait tant triper que ça, mais c'est quand même pas pire. Tout le monde part à la course à essayer de pogner le pigeon. C'est quand même assez drôle. Mais le nouveau mode, le mode opération, c'est sans doute lui qui me le plus séduit. Où est-ce qu'on va être des grosses parties, genre à 32 ou à 64 joueurs. C'est fou red, on se sent vraiment dans l'ambiance de guerre. Puis il y a des petits scénarios aussi. Donc on a comme l'impression un peu de jouer le mode solo, mais avec plein, plein de monde, vraiment à la guerre. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer des zones ou des secteurs précis. Puis qu'on va réussir, mettons, à capturer le secteur A. OK, go, on avance vers le secteur B. Ça fait un peu comme un peu un ruée, mais plus évolué avec plus de monde. Puis avec une ambiance, un contexte aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment super immersif. Puis qu'on débarque, mettons, dans une zone. OK, on est les 32. On a poigné le secteur A. Mais là, on est en train de le capturer. Puis là, ouf, le petit rond va se remplir. Puis là, pouf, on a poigné le secteur A. La musique va être en train de monter. Là, OK, go, on attaque le secteur B. Ça va comme crier. Go, go, go. Là, t'entends tous tes amis autour de toi. Puis ça se garroche en malade. C'est super attripant. C'est super immersif. On se sent vraiment à la guerre. Virtuelle, bien sûr. Mais l'ambiance est vraiment totale. Puis quand tu rajoutes là-dedans, le rendu visuel à quel point il est beau. Tu sais, t'es en haut d'une montagne. Tu regardes, tu fais, wow, c'est vraiment beau ici. Puis là, ah, il y a un missile. Un mortier qui vient de tirer à côté de toi. Tu fais comme, oui, c'est vrai, c'est la guerre. Je ne peux pas juste regarder partout. Puis là, t'as l'ambiance, du son, puis tout ça. C'est fou, Red. Vous avez compris avec mon enthousiasme, n'est-ce pas? Autant le solo comme multijoueur de ce Battlefield-là est vraiment, vraiment réussi, sérieusement. On est gâté cet automne, cette année même, en jeu de tir, franchement. Autant même, je vous dirais, point de vue solo comme multijoueur, le pilotage de l'avion, ça fait quand même bien. Le pilotage du short d'assaut, ça fait bien. Les véhicules, c'est cool. Le cheval, c'est correct. C'est bien aussi le fun aussi. C'est sûr que ce n'est pas aussi rapide, évidemment. Mais ils se contrôlent quand même bien. Ils ont pris la peine de vraiment tester. Il y a eu les phases, test un peu les bétas, les affaires de même. Ils ont fait peau fini le tout. Ils ont l'expérience de Star Wars, puis tout ça, des autres Battlefield aussi avant ça. On sent que ce jeu-là, il est vraiment bien contrôlé. Puis ils ont pris un risque un peu de dire, OK, on va à la Première Guerre mondiale, on essaye avec des vieilles armes, des vieux guns qu'on n'est pas habitué de voir dans les jeux, mais qui sont super le fun. Il n'y a pas d'hélicoptère non plus là-dessus. Fait que tu ne te fais pas scraper ta partie parce qu'il y a une hélicoptère qui vient de dropper une place. Non, non, c'est des avions, juste des coucous, tu sais, à deux ailes ou une aile, mais c'est genre un bombardier ou un petit biplane ben classique. Fait que c'est vraiment de la grosse guerre sale, l'ambiance, puis tu veux te battre, puis tu veux continuer, puis tu veux forcer. Puis si, mettons, tu as un campeur qui est caché, OK, en multijoueur, dans des escaliers, qui a un lance-flamme, puis qui s'amuse à cramer tout le monde qui s'en vient aux affaires de même, ben toi, tu peux arriver avec ton tank, puis aller lui faire exploser le mur, puis le sortir de là, puis continuer. Fait que le jeu, il y a toujours un moyen de réfléchir, à s'en sortir, puis que ce soit pas trop frustrant non plus en ligne, contrairement, mettons, à d'autres jeux de titres qui sont un peu plus rapides, lui, tu vas peut-être réfléchir un peu plus, être un peu plus stratégique, plus prendre ton temps, puis tu as des amis pour jouer en plus, ben, c'est la totale. Fait que, pour toutes ces bonnes raisons, et ces peu de défauts, Battlefield 1, je lui donne la note de 9 sur 10. Un très, très bon jeu. Fait que c'est le genre de jeu que tu peux passer des heures et des heures, passer une grosse nuit, une grosse soirée à jouer à ça, puis pas de tanner. Franchement, c'est sûr que si vous n'avez pas de jeu, ne jouez pas en ligne, ça ne vaut pas la peine, attendez, faites une location, empruntez-le à quelqu'un, et si vous pensez jouer en ligne, Battlefield 1 est un excellent investissement. la même distribution de l'association. Sous-titrage FR ?